Écoutez Koé, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. Écoute, parce que je voulais flamber avec, j'avais un rencard, je voulais flamber. C'est sérieux ? Explique-tu que tu as fini les clés ? Bah c'est ta main, je te le dis. Je vais exprès avec la Skoda pour ne pas lui faire des kills, parce que je la vends, c'est bien, on a pris les photos et tout. Et pourquoi tu l'as pris en fait ? Je ne t'entends pas. Mais écoute, écoute, tu ne m'en veux pas. Je ne t'inquiète pas, je vais te repayer toutes les réparations et tout. Le problème c'est que je suis passé ce matin et j'ai niqué ta caisse. Pourquoi tu mens ? Ah je te jure, il y a deux mois là, je suis dans le ravin. Est-ce que tu peux venir me chercher toi après ? Mais tu as un trou de balle la vie de ma mère, est-ce qui qui t'a filé les clés là ? C'est ta meuf, c'est ta meuf. Mais ma meuf, je te raconte. Je crois qu'elle m'a kiffé, qu'est-ce que je te dise moi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ma meuf chez moi alors qu'elle m'envoyait des snaps et tout, elle était chez elle. Elle m'a passé les clés. Ma meuf elle t'a passé les clés ? Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle foutait chez moi elle ? Bah elle était chez toi, c'est tout. Quand ? Quand ? Quand ? Ce matin. Oh frère, la vie mère est en train de me faire flipper là, tu racontes quoi ? C'est sérieux que tu te dis que tu racontes là ? C'est bon. Mais après voilà, c'est pas de ma faute que ta 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 tient pas la route, c'est de la merde. Mais la caisse, la caisse, je m'en bats les couilles la caisse. C'est quoi le délire de la meuf là, ma meuf elle t'a filé les clés ? Tu racontes quoi ? Quelle meuf ? Ma meuf ou les autres putes là ? Non, ta meuf, elle était chez toi, elle m'a passé les clés. Attends, je comprends pas, attends, je vais. Je comprends pas. Non, 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 mais reste en ligne, Lazare, reste en ligne. Écoute, faut que je te parle là, parce que je te dis, il y a les flics qui vont arriver. Vas-y, dis-moi où t'es là, je viens te chercher, on en parle là, parce que la vie de la merde, je comprends rien là. Mec, il y a les flics, ils vont m'embarquer là, de toute façon. Ils vont embarquer quoi ? Mike et M. Lazare, j'ai niqué ta caisse. Voilà. Mais t'es sérieux, mec ? J'ai niqué ta caisse et je crois même que je vais niquer ta meuf, et puis voilà, parce que toi, t'as l'air de t'en battre les couilles. Je parle correctement, s'il te plaît, parce que tu vois, t'es mon pote, t'es nous, mais pars pas en couilles non plus. Je m'en bats les couilles, mec. C'est toi là, je te parle, je t'en bats les couilles. Je te dis, ta meuf, elle a l'air de... Comment ça, je m'en bats les couilles, je m'en bats pas les couilles, tu dis n'importe quoi là, qu'est-ce que tu racontes, je comprends rien, la vie de ma mère, je comprends rien, là. Tu dis n'importe quoi. Vas-y, vas-y, ferme ta gueule. Tu parles de ma TD, ma mère. Vas-y, ferme ta gueule, mec. Ma poche, c'est quoi là ? Tu racontes quoi, là ? Comment tu m'en bats ta gueule, je comprends rien. Déjà, tu me dis que tu m'as pris ma voiture, tu me parles de ma meuf ou je ne sais quoi, là, et tu... je me dis ta gueule. Bah, ferme ta gueule. Écoute. Mais rage, mais... Rache, rage, rage. Quoi ? Reste mignon. C'est sérieux, je ne veux pas. Non, mais reste mignon, écoute. On va régler, de toute façon, moi je m'en bats les couilles, de toute façon, tu vends des voitures. Mec, écoute, ta meuf c'est une cute, ta meuf c'est une cute, ta voiture c'est de la merde, qu'est-ce que je te dise ? Elle est morte ta voiture. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas d'assurance, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu vends des voitures, c'est pas vrai. Tu vas faire marcher ton assurance, ça, il n'y a pas de souci et je m'en bats les couilles, tu vas t'énerder pour là. Tu la mettra toi en vente et tu vas la vendre toi, ok ? Ah non, mais c'est tout pour ta gueule, le flic il vient, en plus il ne rembourse pas l'assurance, parce que c'est moi qui conduisait, t'es pas assuré avec moi. Tu te démerdes. T'es un garage, t'es un garage. Et en plus je me bats avec ta meuf. Et en plus je me bats avec ta meuf. Quelle meuf ? Ma meuf elle m'envoie des snaps là, depuis tout à l'heure elle est chez moi. Pas chez moi, je veux dire chez elle. Vas-y, baisse d'un ton crevette. Vas-y, baisse d'un ton. Baisse d'un ton, baisse de l'âge. Attends, 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 c'est qui qui va pas à la salle ? C'est qui qui va pas à la salle et c'est moi la crevette. Bref, vas-y. Quand il faut te coacher, quand il faut te coacher, t'es là, tu viendras chercher ta quête. Vas-y, tu viendras chercher ta quête. Ah écoute-moi, t'es où, t'es où exactement là ? T'es où, t'es où ? Je suis à Epanou. A Epanou ? Ouais, je suis à Epanou. Je suis à Epanou, quand elle est dans le ramin. Oh monsieur, il faut descendre là. La vie de ma mère. Ah vas-y, vas-y mec, il faut descendre là, monsieur. Le mec, il y a les flics, c'est une salotte. La vie de ma mère, mais t'as mal géré sur ce bout, frère. La vie de ma mère, t'as mal géré. Putain, putain, j'espère que ça va s'arranger ces conneries là. Putain. Oh frère, mais tu lui as fait quoi ? T'as fait quoi exactement ? Attends, je suis en train de parler avec les flics, là. Mais dis-moi, parle-moi correctement, rach. C'est sérieux, là. C'est pas les flics, monsieur. La vie de ma mère, c'est gentil avec toi. Mais t'as vu comment tu me parles, là ? A qui vous parlez, là, monsieur ? Ah vas-y, c'est pas de putain de ta gueule. Comment ? Ah, au propriétaire de la voiture, là. Tu montes les nerfs depuis tout à l'heure, là. Il y a des conneries, là. Tu niques ma voiture, là. Et en plus, tu me dis pas de putain de putain de grande gueule, mec. Je m'en dis. Oh, écoute, oh, rach. C'est moi, monsieur, vous voulez que de fermer une grande gueule ? Et c'est qui ces paysans, là, derrière, là ? C'est les flics, c'est les flics, ça arrête de parler, ça arrête de créer. Je l'explique, c'est les flics. Ah, mais la vie de ma mère, Rachid, ça part en couille, ça part en couille. C'est le propriétaire de la voiture. Mais dis-moi pas ta gueule, fils de... C'est le propriétaire de la voiture. Comment tu prends ma mère ? Arrête, heureusement, c'est mon pote. Mais je vais prendre le téléphone, là. Allô ? Allô ? Allô, monsieur, c'est la gendarmerie, là. Allô ? Monsieur, monsieur, c'est la gendarmerie, là. Allô ? C'est la gendarmerie, monsieur, vous l'entendez, ou pas ? Allô ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est qui, ça ? Je dis que c'est la gendarmerie, la voiture, elle a accidenté. Monsieur, vous êtes qui ? Vous êtes le propriétaire ? Bah ouais, c'est ma voiture. Et alors, c'est vous qui faites des insultes depuis il y a deux minutes ? Mais quelle insulte ? On a entendu, ferme ta gueule, monsieur. C'est à moi que vous parlez ? Mais écoutez, écoutez, je vous parle pas à vous, je parle à vos collègues. Vous avez dit fils d'eux. Vous avez dit fils d'eux. Il a fait qu'il déconnerie avec ma bagnole. Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez les papiers du véhicule, monsieur ? Mais bien sûr, j'ai tous les papiers. Vous m'avez pris pour qui ? Pour un clochard ou quoi ? Monsieur, c'est pas... Je travaille comme un chien sur le chantier, là. Monsieur, monsieur, monsieur. Vous payez une boîte, je fais ce qu'il fait. Et vous, vous arrivez là, vous fais vos malheurs. Eh, tu te calmes, tu me parles pas comme ça, toi ? Comment tu me parles ? Comment ça ? Comment tu me parles ? Vas-y, c'est bon, hein. Je suis gendarme, mais... Caillera avant tout, moi. Ça va, crevette, là. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? C'est bon, sans déconner. On va pas me laisser insulter. Qu'est-ce que tu racontes, toi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui, c'est Dave ? C'est où le problème ? C'est avec Dave, Rachid ? Ça va, non ? Tiens, regarde la vide de ta bagnole. Regarde la vide de la voiture. Regarde, là. Lazare, ta gueule, ta gueule, Lazare. C'est bon, là, ça. C'est bon, là, ça. Mais dis-moi la vérité, ça va partir en couille. La tête de ma mère, ça va partir en couille. Eh, monsieur, vous l'entendez, le rétroviseur, là ? Vous l'entendez ? Ah, plus ! Monsieur, je reprends le téléphone. C'est qui, le suceur ? C'est mon pote, le suceur. Non, non, vous m'avez dit, vous avez dit, la gendarmerie, c'est des suceurs. J'ai entendu, monsieur. Non, j'ai dit, mon pote, c'est un suceur. Non, j'ai entendu, monsieur, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'entends ma bite, toi. Comment ? On se tutoie, monsieur ? J'ai votre nom sur la carte grise, monsieur. Va falloir se calmer, maintenant. Écoutez, écoutez. D'accord ? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Alors, on ne dit pas suceur. On ne dit pas suceur. Je n'ai pas parlé à vous, je n'ai pas parlé à mon collègue. Si, 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 je l'ai entendu. Vous l'avez entendu aussi, vous ? Écoutez-moi, écoutez-moi. Vous l'avez entendu aussi, on est tous en... Donnez-moi l'endroit exact, là, je vais venir chercher la voiture et puis on va régler tout ça. On est 22 rue Boileau, monsieur, 22 rue Boileau. Mais vous n'êtes pas nus ? Non. Non. Vous êtes où ? À Paris. Qu'est-ce que tu racontes ? Vas-y, dis-moi la vérité, s'il te plaît, là. Monsieur, on se vous voit, monsieur. Monsieur, c'est le gendarmerie, vous me vous voyez, monsieur. Non, mais sérieux, sérieux. Non, mais donne-moi la tête. Vous aviez moins l'accent, chef. Comment ? Vous aviez moins l'accent. Oui, mais il est revenu. C'est vrai que ton monsieur, l'accent du sud, il revient. Il est en train de me casser les couilles. Il ne faut pas jouer avec les miennes, monsieur. Alors, votre voiture, elle est vente. Ferme ta gueule, Lazare. Oui, ferme ta gueule, Lazare. Oh, parlez-moi correctement. D'accord, fermez votre gueule, monsieur. Je suis en train de trembler, là. Lazare, ferme ta gueule, s'il te plaît, vraiment. Vous me miquez-vous, là ? Mais c'est le flic qui parle comme ça, hein ? Ben oui, c'est le flic, oui. Mais ferme ta gueule, Lazare. Ça n'a pas l'air d'être enceint, Lazare. Non. Ma mère, elle se croise. On est tout permis, c'est ça ? Ouais, 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 ouais. Alors, tu fermes ta gueule, Lazare. D'accord ? Vous êtes où, exactement ? Je vais chercher ma voiture, là. Je suis à côté des paniers. Ah ben non, on n'y est pas. On est 22 rue Boileau. Oh, je vais... Non, ferme ta gueule, ferme ta gueule, Lazare. Lazare, ferme ta gueule. Parlez-moi correctement, monsieur. Il parle comme il veut. Monsieur, je suis flic. Monsieur, fermez votre gueule. C'est quoi, ces gens, là ? Pourquoi il y a des meufs, là ? Il y a des meufs flics, monsieur. Ça existe aussi, ça. On n'est pas sexisme. D'accord ? Alors, on est 22 rue Boileau, à Paris. Venez nous voir. Écoutez, vous pouvez me filer, s'il vous plaît, l'adresse exacte. 22 rue Boileau. Ah, il n'est pas le cas. Et vous arrivez... Et vous arrivez, et vous arrivez dans le hall, et vous dites bonjour, je voudrais voir M. Coé, et c'est bon. Dites-moi, dites-moi. Vous pouvez me passer mon collègue, s'il vous plaît, là ? C'est impossible, c'est impossible. Non, c'est impossible, on ne veut plus. Poushibre, 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 n'archecombe. Merci, merci, je ne sais pas ce que je dis, mais... Excusez-moi, vous pouvez me repasser mon collègue, s'il vous plaît ? Mais non, c'est impossible. Ah oui, ashcombe, ashcombe, je sais. Donnez-moi l'adresse. Ça fait quatre ans qu'on te la donne. Rume des foins, rume des foins, ashcombe. 22 rue Boileau, moi je m'appelle Coé. Non, mais c'est une blague. Oui, c'est une blague. Oui, c'est une blague. Oui, c'est une blague, oui. Oui, on se fout ta gueule. Oui, moi je m'appelle Coé. Donnez-moi l'adresse. Oui, 22 rue Boileau. Tu ne t'entends pas dès tout à l'heure, c'est Coé. Et moi je m'appelle Coé, on est sur énergie. Ouais, bah oui, bah oui. Allez, c'est bon. Sub-Fu. Je préfetziers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501